Le cluster herbes, c'est en quelques mots, donc c'est une plateforme collaborative qui va fédérer les acteurs des secteurs agricoles, de l'agroalimentaire, de la recherche, de la formation, du développement et des territoires, en lien fortement, bien sûr, avec les politiques publiques et les financeurs, au service du développement des filières agricoles et agroalimentaires, qui vont valoriser les ressources herbes à gérer, pastorales, du massif central, tout ça dans une logique de cohérence, de complémentarité et de partage. Et j'ai mis un petit coup, donc on a mis les logos des différents membres du cluster herbes et également les partenaires institutionnels et financiers de notre plateforme d'échange. Le cluster herbes, c'est un collectif également qui a l'ambition de faire émerger, d'accompagner et de promouvoir des projets qui sont destinés à la valorisation économique, commerciale et environnementale. des produits et des services issus de ces filières et ça s'organise autour de quatre domaines d'action principaux, la valorisation auprès du consommateur, la connaissance sur la qualité des produits, l'optimisation des systèmes herbagés et la gestion et le maintien de la retour. Pour ceux qui sont moins familiers du fonctionnement, j'ai remis juste un petit schéma sur comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc le cluster herbes, c'est une structure qui est centrée autour des projets de R&D principalement, avec un comité de pilotage qui est une structure de gouvernance du cluster, qui va définir un peu les grandes orientations du cluster. Il va y avoir le SIDAM, l'Association nationale des élus de montagne, la coopération agricole et l'IRNRAE qui sont représentés, avec bien sûr les partenaires institutionnels et financiers. Et il va y avoir le Conseil scientifique et technique, une deuxième instance qui est un petit peu le cœur vivant de cette plateforme d'échange et de collaboration. Et c'est un organe qui va être d'expertise, qui va évaluer et mettre des recommandations autour de la pertinence scientifique et technique des projets qui lui sont présentés. Et c'est d'avoir également un rôle de capitalisation et de transfert des résultats au bénéfice des filières et du territoire. Les porteurs de projets qui vont venir interagir et présenter leurs projets au cluster herbes. Et enfin, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les groupes de réflexion, une volonté qui avait été émise par les membres du cluster de changer sur des enjeux qui sont identifiés, qui sont des enjeux principaux pour les filières herbagères et pastorales du Massif central, pour pouvoir partager les expertises, identifier les connaissances manquantes et construire un petit peu des visions partagées. Et c'est l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui. Fabien, tu as tout dit en fait Nicolas, bonjour. Donc Fabien de la coopération agricole, où on m'a préparé avec Nicolas, Carole et Vincent, la présentation d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à la demande des membres du cluster, qui demandaient lors des CST, qu'on a régulièrement de prendre un petit peu de hauteur et de pouvoir, sur certains sujets, pouvoir renforcer leurs connaissances et partager les connaissances sur certains domaines. Donc avec aujourd'hui ce premier groupe de réflexion thématique basé sur le stockage carbone et la place un petit peu de l'élevage à l'herbe dans ce stockage carbone. Et de pouvoir, après avoir partagé connaissances, d'identifier s'il y a des éléments qui vous manquent et des besoins supplémentaires de connaissances. Et puis surtout le but principal, alors on ne fera pas tout aujourd'hui, mais c'est d'essayer de faire émerger des thématiques pour construire des projets en lien avec le développement du massif central. Et sans plus attendre, pour rentrer dans la thématique, je vais laisser la parole à Carole Lejeune, de la coopération agricole, qui va un peu nous présenter, contextualiser les enjeux climatiques autour du carbone et la place de l'agriculture dans la réflexion et dans ses enjeux. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fabien pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Carole Lejeune, je suis responsable carbone à la coopération agricole. Je travaille du coup au niveau national sur les thématiques de décarbonation du secteur des coopératives agricoles, donc sur l'ensemble des postes d'émissions de gaz à effet de serre des no-copes. Et je suis ingénieure agronome de formation et j'ai travaillé précédemment plusieurs années sur les enjeux climat et énergie au sein du syndicat de la FNSEA. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est refaire le point un peu sur les enjeux climatiques de façon globale. Donc, si on peut passer à la diapo d'après, je pense que je ne vous apprends rien au sein de ce cluster. Mais effectivement, très rapidement, ce que nous dit le GIEC aujourd'hui, le groupement interprofessionnel des experts du climat, qui est un groupement des experts au niveau international des enjeux du changement climatique. C'est un ensemble de scientifiques à travers le monde qui viennent conseiller, notamment les différents États et parties signataires des accords de Paris dans les COP internationales, nous expliquent qu'à date, on avance vers un scénario tendanciel plutôt de hausse du réchauffement climatique de plus 4 à 5 degrés d'ici 2100, du fait de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, notamment issus des activités humaines, en tropique. Et dans ce cadre-là, le GIEC nous précise que pour éviter un scénario ou des scénarios catastrophes, l'idée serait de limiter le réchauffement climatique de 1,5 à 2 degrés d'ici 2100, ce qui représente donc les objectifs des accords de Paris de 2015. Pour ce faire, le GIEC nous explique qu'il serait nécessaire d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial à l'horizon 2050. La neutralité carbone, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être captées, séquestrées, et donc on n'ajoute pas de gaz à effet de serre supplémentaire au sein de l'atmosphère qui ont cet effet réchauffant à l'échelle mondiale. Donc les accords de Paris nous incitent, nous invitent fortement en tant qu'état signataire à atteindre cet objectif-là. L'Union européenne est signataire en tant que telle des accords de Paris et donc à intégrer cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 au sein d'une réglementation, une directive très générale qui s'appelle le Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal en anglais, qui intègre dans sa loi, dans une nouvelle loi climat, l'objectif de zéro émission nette en 2050 à l'échelle de l'Union européenne. Au niveau français, en tant qu'état membre, évidemment, on a mis en place ces mêmes objectifs. On peut passer à la diapositive suivante, puisque effectivement, si on regarde à l'échelle européenne, ce que c'est le Pacte vert pour l'Europe, c'est un ensemble de mises en place et de révisions de directives déjà existantes pour transformer l'économie de l'Union européenne pour un avenir, ce qu'on appelle durable. On voit très vite, quand on regarde de plus près les différents enjeux, on a à la fois des enjeux vraiment de financement de la transition et donc des directives qui vont venir influencer le système financier et bancaire. On va aller aussi sur des directives et des textes qui s'appellent de la ferme à la table, donc la Farm to Fork, qui sont vraiment des directives beaucoup plus précises sur le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. On a des enjeux autour de la pollution de l'air, de la décarbonation de l'énergie, des transports, etc. Donc tous les secteurs de l'économie au niveau européen sont influencés et impactés par ce Pacte vert pour l'Europe, qui derrière a pour objectif une atténuation d'émissions de gaz à effet de serre de moins 55 % d'ici 2030. Donc c'est un objectif, on va dire, à mi-parcours, un peu plus qu'à mi-parcours, avant cette neutralité carbone à 2050. Donc moins 55 %, c'est du coup une nouvelle directive, une grande mise en œuvre de ce pacte vert qui s'appelle Fit for 55, donc aller vers ces 55 %, qui, on le voit à droite, en fait, revient à réviser un certain nombre, une douzaine de directives déjà existantes, que ce soit sur les objectifs en termes de production d'énergie décarbonée, jusqu'à des directives qui n'existent pas encore et qui sont en cours de création, comme la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui, demain, on l'espère peut-être, sera étudiée pour la partie agricole et alimentaire pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de fuite de carbone, c'est-à-dire faire en sorte de produire plus vert à l'intérieur de nos frontières, mais d'importer au final des produits plus carbonés au sein de l'Union européenne et de la France. Donc, c'est un certain nombre de directives qui, ensuite, directement, nous impactent, nous, au niveau français, puisque, en tant qu'État membre, évidemment, nous avons l'obligation de les mettre en application. Et donc, au sein des directives françaises, là, quand on regarde ce qui se passe en France, on va avoir les mêmes objectifs et une façon de planifier, on va dire, les objectifs climatiques de la même manière. Donc, nous, on a une stratégie française pour l'énergie et le climat, qui regroupe, donc, un certain nombre de documents de planification sur certains enjeux climatiques et écologiques. D'abord, la stratégie nationale bas carbone, qui, donc, est révisée tous les cinq ans, enfin, l'ensemble de ces documents sont révisés tous les cinq ans. La SNBC, comme on l'appelle la stratégie nationale bas carbone, va venir, donc, allouer un certain nombre de budgets carbone ou d'objectifs d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre pour chacun des secteurs économiques émetteurs en France, qui, donc, au fur et à mesure, permettraient à notre pays, donc, d'atteindre cette fameuse neutralité. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on reste, donc, sur l'enjeu de la décarbonation de notre énergie, puisqu'on va voir, ça va être un enjeu primordial pour notre atteinte de la neutralité carbone dans notre économie. Et puis, enfin, donc, un troisième document de planification qui n'est pas du tout à oublier et, au contraire, bien au contraire, on s'en rend compte tous les jours et de plus en plus, c'est l'enjeu de l'adaptation au réchauffement climatique. Et donc, il est toujours essentiel de toujours relier les enjeux, et surtout dans nos secteurs, l'enjeu d'atténuation et d'adaptation de façon, quand même, extrêmement corrélée, puisque l'un n'ira pas sans l'autre. On ne s'adaptera pas sans atténuer, on n'atténuera pas sans adapter, etc., etc. Et donc, comme au niveau européen, on planifie de façon plus 360 aussi ces objectifs écologiques au niveau français à travers un nouveau truc encore du gouvernement, qui s'appelle la planification écologique. Donc, le gouvernement a constitué ce qu'on appelle un secrétariat général à la planification écologique, qui est rattaché au Premier ministre et qui a pour but de faire déjà que les ministères discutent entre eux, puisque tous les secteurs sont vraiment impactés et vraiment à qui on demande des objectifs d'atténuation très élevés. Et donc, l'idée, c'est de regarder au niveau 360 degrés tous les enjeux pour atteindre ces moins 55 %. On se retrouve aux mêmes objectifs, en fait, au niveau français. Moins 55 % d'émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2030. C'est à peu près, en gros, moins 5 % d'émissions par an. C'est plus que ce qu'on a fait en 33 ans. Nous devons le faire en 7 ans. Clairement, ça nous donne aussi un peu un état des lieux de l'ambition de demain en termes d'objectifs. Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, le secteur, nous, notre secteur agricole, on représente à peu près le deuxième secteur le plus émetteur à l'échelle nationale. C'est normal, évidemment, puisqu'on a des... En gros, on représente donc des... On a des émissions qui sont plus réchauffantes. On pourra revoir ça aussi plus techniquement dans la présentation suivante. Mais en tout cas, voilà, avec les émissions de gaz à effet de serre, de méthane et de protoxyde d'azote issus à la fois de la fermentation entérique et notamment de l'épandage de fertilisants azotés, on va avoir des gaz naturellement plus réchauffants qui ont un pouvoir réchauffant plus important que le CO2. Et comme nous, on rapporte tout. Quand je dis nous, c'est les méthodes de calcul et de comptabilisation des émissions de carbone à l'échelle internationale. On rapporte tout à l'équivalent CO2 que la place de l'agriculture est importante et notamment dans notre pays en France où notre énergie est déjà naturellement décarbonée, en tout cas plus que d'autres, du fait de la part importante de l'électricité nucléaire chez nous. Donc, si on regarde aussi, c'est très intéressant de toujours regarder les émissions nationales de notre chaîne alimentaire, de l'Amont jusqu'à l'Aval. Donc, on représente, au niveau agricole, c'est 19% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau français, mais on a aussi l'ensemble des émissions de notre chaîne de valeur Amont et Aval. Donc, Amont, issu de la fabrication de nos intrants qui sont énergivores et basés sur des énergies souvent fossiles. Certains enjeux encore autour de la déforestation importée qui est en cours d'amélioration et de travail continu au niveau de l'alimentation animale chez nous. On a ce puits de carbone agricole issu des prairies et des terres arables. Et puis, sur l'Aval, on a l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre issus de nos industries agroalimentaires, notamment. Donc, si on regarde après un peu plus près de façon globale, ce que veut dire la neutralité carbone en France en 2050, c'est trois choses. C'est divisé par six nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, multiplié par trois notre capacité à séquestrer du carbone, à la fois de façon naturelle. Là, on le voit en émissions négatives dans le graphique en vert. Donc, les séquestrations naturelles issues de notre secteur des terres sur lesquelles on compte énormément à travers le secteur forestier et le secteur agricole. Et puis, on voit aussi des séquestrations industrielles qu'on retrouve en noir, qui sont aussi mises sur la table comme pour permettre de compenser nos émissions de gaz à effet de serre restantes qui donc resteront. Et on voit en violet, c'est les émissions de gaz à effet de serre agricole. Demain, quand nous serons neutres en carbone, le secteur agricole sera le premier secteur émetteur. Et ce sera bien. Ce sera qu'on aura gagné, entre guillemets, le combat de la neutralité carbone. On sera aussi, évidemment, solution à la neutralité carbone. Et puis, le troisième sujet, c'est de la neutralité carbone, c'est la décarbonation complète de notre consommation d'énergie. Quand je dis décarbonation, c'est bien la défossilisation de l'énergie. Et donc, le secteur agricole viendra aussi en solution en termes de fourniture, de bioéconomie, de biomasse, etc. Donc, plus précisément, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone sont ceux-là à l'heure actuelle. Ils sont en cours de révision. On voit que le secteur agricole a des objectifs très importants, le secteur industriel aussi. C'est important de rappeler aussi que c'est un des secteurs à qui on demande, entre guillemets, des objectifs moindres qu'aux autres secteurs du fait du processus naturellement émetteur de notre production et nécessaire à la sécurité alimentaire. C'est inscrit dans les accords de Paris. C'est toujours important de le rappeler. Donc, au niveau agricole, on a des objectifs d'atténuation. Pratiquement, disait par deux, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire d'ici 2050, moins 20 % d'ici 2030, avec un certain nombre de focus par gaz à effet de serre, on va dire CH4, N2O, CO2. Sur la partie CH4, ce qui est souvent intéressant à voir, c'est que derrière, ce qui réfléchit, c'est un certain nombre de leviers autour de l'autonomie protéique, la gestion des déjections, l'optimisation et la gestion du troupeau. Il y a aussi des réflexions autour du système alimentaire, avec, je vois en ce moment dans les révisions en cours, des objectifs aussi de proportion, en tout cas d'élevage en mixte ou en prairie et en pâturage de plus en plus élevés. Donc, ça pose la question aussi de l'adaptation à l'échauffement climatique. Comment on fait en sorte d'avoir plus d'élevages qui vont vers ces systèmes-là ? En tout cas, c'est ce qui serait potentiellement proposé par le gouvernement dans le cadre de ces objectifs d'atténuation. Et on a aussi des objectifs de séquestration. On peut voir la diapositive suivante. Là, pour 2030, l'idée, c'est d'aller vers 5 millions de tonnes de stockage de carbone supplémentaire pour 2030 avec un certain nombre de leviers différents à l'agroforesterie, la plantation de haies supplémentaires, la couverture des sols. On écrit Cive, mais c'est la couverture des cultures intermédiaires. Et évidemment, les prairies ne sont pas en reste. Évidemment, elles sont bien valorisées et mises en avant aussi dans le cadre de la SNBC. Mais tout ça est en train d'être remis à jour. Et à côté d'une stratégie bas carbone, l'idée n'est pas d'avoir ces objectifs-là écrits dans la loi, c'est plutôt que ces objectifs derrière se découleront en fait des ambitions et des textes politiques d'incitation, voire d'obligation aussi dans certains cas. Et donc, juste pour faire une ouverture sur la rémunération, les pratiques bas carbone qui sont évidemment plus coûteuses, on vient de voir qu'on est sur des ambitions qui sont très élevées. On a sa demande derrière la mise en place d'un certain nombre de leviers qui sont extrêmement conséquents et coûteux et qui engendrent une prise de risque très importante pour les agriculteurs. Derrière, quels sont les moyens pour combattre ces surcoûts ? Rémunérés, je trouve que c'est un peu fort comme terme. On va peut-être plutôt parler d'éviter un surcoût trop important pour la mise en place de ces pratiques. Et donc, on a notamment le marché volontaire du carbone avec la labellisation carbone des pratiques et puis évidemment l'ensemble des parties subventions publiques, politiques agricoles communes et des façons plus contractuelles aussi de valoriser une pratique bas carbone à travers des primes filières notamment. Donc, on va plus parler un peu rapidement de la compensation carbone et de l'émergence d'un marché volontaire du carbone. Le marché du carbone, on va l'avoir sous deux aspects. D'abord, le marché réglementé qui a été construit suite au protocole de Kyoto qui vient en fait obliger un certain nombre d'installations industrielles vraiment concernées les plus émettrices avec des quotas d'émissions de gaz à effet de serre et lorsque celles-ci dépassent ces quotas, elles sont dans l'obligation d'aller acheter, compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en direct sur un marché réglementé européen qui s'appelle marché ETS. C'est le marché des quotas carbone. En parallèle de ça et c'est celui-là qui nous concerne, on a un marché volontaire où l'ensemble des acteurs privés ou publics de manière volontaire peuvent faire la même chose pour compenser ou non contribuer simplement à l'attente des objectifs climatiques des secteurs en tout genre au niveau national ou international à travers l'achat de crédits carbone certifiés au niveau international par exemple par Gold Standard, Vera, certifiés par des crédits carbone des labellisations domestiques. C'est le cas du label Bas Carbone qui est un label construit par le ministère de l'écologie. Et puis d'acheter simplement des crédits carbone non certifiés. On est sur du marché de gré à gré. Et donc pour nous, on a un enjeu vraiment de relocaliser la contribution climatique. En moyenne, la vente et l'achat de le marché du crédit carbone à l'échelle internationale, on est quand même sur un prix moyen de la tonne de carbone aux alentours de 1 dollar à l'échelle internationale. ça représente tous ces échanges-là, 0,6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales en moyenne qui ont été compensées à travers ça. Par contre, on évalue une forte augmentation de cette demande demain avec potentiellement une multiplication par 100 ou par plus encore de cette demande dans les prochaines années dès 2030 et évidemment en 2050. Nous, notre enjeu, ça va être de relocaliser cette demande avec nos crédits carbone français, agricoles évidemment, sauf qu'aujourd'hui, on n'a encore que 1% des projets localisés en France dans les échanges de crédits carbone vendus et achetés au niveau national avec un prix moyen qui est encore très très faible de 4,50 euros en moyenne et ces prix varient de 1 euro à 70 euros la tonne. Le label bas carbone en France représente encore une part mineure mais qui commence à grandir au fur et à mesure que ce label se déploie au niveau national et puis pour info on a un cadre de certification européen qui est en cours de rédaction et de réflexion au sein de la Commission européenne qui va aussi poser pas mal de questions. Donc un projet bas carbone qu'est-ce que c'est ? C'est bien la labellisation des parties qu'on va retrouver en bleu foncé ici de réduction d'émissions sur une période donnée donc nous ça va être par exemple au niveau du label bas carbone sur 5 ans on va donc certifier les réductions d'émissions engendrées par la différence entre un scénario sans mise en place d'une pratique versus un scénario avec mise en place d'une pratique. Là on est sur un exemple de réduction d'émissions de gaz à effet de serre on a la même chose pour la séquestration c'est juste que les courbes vont se retrouver du coup en négatif plutôt qu'en positif et donc c'est bien les crédits carbone issus de la séquestration grâce à la mise en place d'une pratique de capture du carbone qui va venir être labellisé et donc ce label pardon ce crédit carbone doit suivre un certain nombre de critères de qualité on va avoir la preuve d'un suivi d'un référentiel on va devoir venir prouver l'additionnalité des pratiques c'est-à-dire prouver que cette pratique ne serait pas mise en place si le crédit carbone n'était pas rémunéré subventionné pour la mise en place de cette pratique il y a une vérification par un auditeur indépendant et on vient prouver aussi la permanence de l'économie de CO2 durant la durée du projet sur plusieurs années donc ça c'est évidemment ce que le label bas carbone vient vérifier et donc au niveau national nous ce qui a été mis en place par le ministère de l'écologie c'est donc un standard national des méthodologies sectorielles qui ont été donc labellisées bas carbone par le ministère de l'écologie donc au niveau animal on va retrouver donc carbone agri qui est issu donc de la méthodologie CAP 2ER de l'IDEL et puis qui va ensuite venir labelliser des projets territoriaux et donc engendrer des crédits carbone issus de la réduction d'émissions ou de la séquestration du carbone c'est bien ça que l'acheteur va venir acheter et l'auditeur indépendant va venir vérifier que la mise en place de ces pratiques ont bien été faites et donc un calendrier de projet bas carbone donc c'est sur en gros 5 ans puisque la première année enfin sur 6 ans puisque la première année va être une année de diagnostic de l'exploitation où l'agriculteur va faire son bilan carbone aux côtés d'un conseiller ensuite l'agriculteur va se lancer se mettre en marche puisqu'il aura notifié qu'il était intéressé pour le faire potentiellement donc auprès de France Carbon Agri qui est une marketplace de critiques carbone agricoles constituée par un ensemble d'organisations professionnelles agricoles dont la FNSEA désormais la coopération agricole qui adhérente les jeunes agriculteurs les chambres d'agriculture etc et donc par exemple donc France Carbon Agri va venir faire l'intermédiaire avec le ministère d'écologie qui va venir vérifier que enfin mettre en place en tout cas l'ensemble de l'ingénierie administrative nécessaire pour la labellisation de ce crédit et donc l'agriculteur c'est déjà du gros boulot n'a plus qu'à faire son diagnostic et mettre en place la pratique bas carbone diagnostic sur lequel il peut être accompagné donc par un conseiller et donc on va avoir ce lien donc entre France Carbon Agri et l'ensemble des acteurs nécessaires pour la vente du crédit carbone avec la fin la reconnaissance du crédit carbone à la toute fin du projet l'agriculteur va venir avoir des avances versées à l'année 3 enfin l'année 2 on va dire de la mise en place de sa pratique puis avoir le paiement de son solde global à la fin de son projet à l'issue de son bilan final effectué par son conseiller voilà donc là c'est pour rappeler un peu ce que fait ou se positionne notamment France Carbon Agri en tant qu'acteur et puis juste pour terminer voilà donc là c'est l'ensemble des différentes filières qui sont en cours de labellisation bas carbone avec des méthodes vraiment construites co-construites par les filières et les incites techniques il y en a encore qui manquent qui manquent à l'appel aujourd'hui donc il y a une attente aussi d'un certain nombre de filières et puis il y a déjà la méthode Carbon Agri qui est en cours de révision de sa méthode donc là c'est un exemple un peu du nom d'exploitation ça c'est des données France Carbon Agri voilà du nom d'éleveurs d'éleveurs qui se sont lancés dans l'aventure avec un mécanisme d'appel à projet qui est lancé et pour finir c'est juste pour vous donner des exemples puisque là je vous ai parlé des critères de qualité donc des méthodes bas carbone et d'un crédit carbone il y a aussi des co-bénéfices qui sont mesurés par Carbon Agri c'est le cas aussi dans les méthodes grande culture co-bénéfices qui sont là du coup sous vos yeux donc avec l'ensemble de la contribution de la biodiversité qualité de l'eau qualité de l'air etc il y a une grosse demande accrue dans le cadre de la révision du label bas carbone côté animal donc plutôt carbone agri sur le sujet de la biodiversité donc c'est quelque chose à bien garder en tête voilà Merci Merci beaucoup Carole pour un exercice pas facile de présenter rapidement un sujet aussi vaste et de contextualiser des ambitions des ambitions de la France et des possibilités de monétarisation donc on peut prendre quelques questions alors plus de compréhension sur la présentation et d'éléments d'éléments de compréhension plus que le débat qu'on mettra après la présentation et un peu plus le focus sur la place des prairies et de l'élevage herbivore qui nous sera présenté juste après donc je vous propose de si vous avez des questions de compréhension de lever la main et de donner la parole Pierre-Marie Et bien non question très bête c'est toujours par rapport aux histoires de flux et de stock par rapport à tous les discours Pierre-Marie si tu veux te présenter parce que on te connait mais bon Carole pas forcément Pierre-Marie de l'énaf je travaille au conseil auto-botel de l'UMA centrale et j'ai œuvré avec les collègues de l'INRA et du Rénau des Chambres à la mise en place de la typologie multifonctionnelle des prairies du massif central voilà qui est à la base d'un outil qu'on appelle le DIAM et d'ailleurs ça serait une autre question que je ne comptais pas poser mais voilà le DIAM peut être aussi un très bon levier pour mettre en place des analyses carbone sur les exploitations herbagères du massif central puisqu'on a on a mesuré le stock de carbone grâce aux travaux de Katia Klum de l'INRA de Clermont donc ça c'est la parenthèse c'est vrai c'est une vraie question est-ce que le DIAM ne pourrait pas servir à aller là-dedans et du coup ma question c'est au-delà des aspects grande culture et prairie il y a prairie et prairie et si on veut un peu faire rejoindre les politiques de protection de l'environnement au sens biodiversité Natura 2000 compagnie et les politiques de carbone bah du coup voilà on peut avoir vite fait de se laisser emporter par discours sur les flux de carbone sur des surfaces assez intensives et du coup voilà quid de comment on prend en compte le stock de carbone et typiquement on sait très bien qu'aujourd'hui sur les hautes terres volcaniques du massif central on a des prairies naturelles qui explosent des stocks de carbone avec du 20-30% de matière organique donc c'est voilà c'est des sols quand même uniques en France et voilà est-ce que ça ça va rentrer comme une prairie au même titre qu'une prairie temporaire longue durée bretonne où le taux de matière organique va être à 5 enfin en gros ma question c'est est-ce qu'on va encore se faire niquer ou est-ce qu'il y a quand même moyen de positionner j'y vais franchement mais voilà l'agriculture herbe agère de montagne comme autre chose que de l'herbe en pleine alors je ne sais pas si je peux répondre à la question entièrement mais en tout cas effectivement là la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est que par exemple on ne rémunère ou on ne certifie ou labellise qu'un effort fourni supplémentaire c'est-à-dire qu'on est encore dans la même difficulté ce qui est certifié en termes de stockage et en termes d'atténuation c'est pas l'existant mais bien ce qu'on va mettre en place en plus aujourd'hui dans le cadre de la révision du label bas carbone côté carbone agri peut-être qu'il y a des discussions qui sont qui sont de cet ordre-là il y a un enjeu je pense supplémentaire de labellisation simplement de la comment dire de la ferme bas carbone en tant que telle c'est-à-dire qu'on ne labellisse plus simplement la pratique supplémentaire mise en place mais bien l'existant pour voir ensuite comment on pourrait le valoriser mieux le valoriser mieux le mettre en avant et après j'avais envie de dire autre chose que j'ai oublié mais effectivement ça on est clairement sur le gros sujet ah oui c'était sur le système herbagé quand même je l'ai dit rapidement sur la partie atténuation mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer sur ce système-là qui est vraiment je trouve remis en avant fortement dans le cas des transitions d'atténuation au niveau du système d'élevage à l'échelle nationale Ok donc je ne sais pas si ça répond à ta question dont tu connaissais un peu la réponse je pense Pierre-Marie mais après c'est vrai que là ce sera plus dans le débat c'est comment on peut valoriser l'existant plus que dans la compréhension et puis je pense que je suis même sûr que 20 ans apportera des éléments complémentaires au fait de l'importance des prairies et de l'existant mais on est bien d'accord Pierre-Marie on avait Pascal Carrère dans le dialogue oui qui évoque le fait de perdre l'existant donc c'est encore sur le sujet de cette valorisation de l'acquis et de ceux qui ont déjà fait le job donc on reste vraiment sur je pense ce même sujet j'ai l'impression oui c'est totalement le même sujet et c'est une préoccupation qu'on porte depuis longtemps et qui se porte sur deux cas c'est sur la cohérence des politiques nationales parce que là et merci pour la présentation qui est très claire qui montre sur la stratégie bas carbone mais on a une déclinaison d'un certain nombre d'autres politiques nationales sur d'autres enjeux et qui sont un petit peu orthogonaux par rapport à ce qu'on a dans la seule stratégie bas carbone et puis la deuxième chose c'est il faut il ne faut pas être naïf c'est que je pense et vous l'avez bien montré Carole c'est que là on est sur des questions de marché que derrière il y a des acteurs qui sont aussi des acteurs financiers et donc il y a des flux de capitaux qui sont monstrueux avec tout un tas d'organismes bancaires qui se positionnent à l'heure actuelle en courtier là-dessus et je pense qu'il y aura un gain à ce niveau-là qui sera encore une fois largement supérieur sur les bénéfices qui vont être régénérés sur les flux financiers par rapport à ce qui va être de la rémunération des agriculteurs qui rentreraient dans ces stratégies donc c'est aussi un point de vigilance à avoir là-dessus et qui n'est pas neutre et sur lequel on alerte régulièrement les pouvoirs publics Pascal et on peut prendre une dernière question on avait Priscilla Not Oui bonjour donc Priscilla Not in RAE sur une unité expérimentale herbipole donc élevage au vin au bovin en moyenne montagne toute herbe moi j'avais une petite question de compréhension c'est on demande donc des objectifs de baisse de carbone pour l'agriculture et de baisse de carbone pour l'industrie mais quid quand l'industrie compense sa non-baisse de carbone en finançant la baisse de carbone de l'industrie à qui on attribue la baisse de carbone à l'agriculture ou à l'industrie et la question à un million et bien c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment parce que et c'est très particulier à l'industrie enfin à l'agroalimentaire puisqu'en fait quand on regarde sur notre chaîne alimentaire chez Carrefour chez Sodial ou chez Lactalis bah on a tous le même ce qu'on appelle Scope 3 Scope 3 c'est les émissions de gaz à effet de serre indirect de notre activité économique Carrefour son activité économique c'est de vendre de l'alimentation donc de la distribution bah quand il regarde ces émissions de gaz à effet de serre direct ça va être les émissions issues de la logistique et de ces magasins par contre quand on regarde ces émissions indirectes on va aller récupérer aussi les émissions de gaz à effet de serre issues de ces achats de matières premières et de la fin de vie de ces produits c'est le cas pour l'ensemble des bilans gaz à effet de serre de nos activités économiques donc c'est le cas pour nous les coopératives agricoles c'est ce scope 3 donc ces émissions amont agricoles qui représentent entre 75 et 90% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ces entreprises que ce soit distribution industrie ou transformation et donc dans ce cadre là la compensation carbone des émissions de gaz à effet de serre si on rentre dans une logique vraiment de traçabilité très précise etc. qui nous est demandé par des outils de certification internationale là l'agriculteur perd son impact carbone au profit de celui qui va la racheter en termes de compensation ce qu'il faut c'est rentrer dans un système différent qui s'appelle le système de contribution aux émissions de gaz à effet de serre et qu'on sorte de ce système de traçabilité pur et dur qui selon nous ne marche pas dans le système alimentaire dans lequel on est puisqu'il faut qu'on accompagne ensemble collectivement l'amont agricole et le scope 3 sans venir se piquer les uns les autres les crédits carbone et sans compter donc la chaîne de valeur ceux qui sont en dehors de notre chaîne de valeur quand on vend à Air France ou à Machin donc ça c'est un sujet dans lequel on est actuellement il y a aujourd'hui c'est un sujet beaucoup pour les laitiers j'ai des laiteries qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui parce que j'ai Nestlé qui ne veut pas valoriser ses crédits carbone ou va en gros se les piquer ou machin alors c'est pas ça c'est simplement qu'effectivement il y a des mécanismes de certification qu'on appelle SBTI donc qui sont des outils internationaux qui ont des schémas de comptabilisation très précis qui je pense ne fonctionnent pas dans le schéma de mécanisme dans lequel on est et qui ne vont pas nous aider à l'avenir donc en fait on se rend compte qu'il y a un schéma beaucoup plus collectif et global à réfléchir et à mieux penser sur le financement de cette transition mais pas forcément besoin d'abandonner le crédit carbone en tant que tel qui est un soutien aux côtés des autres c'est trouver la bonne complémentarité et de sortir d'une traçabilité trop précise qui n'est pas pour moi utile ou complètement judicieuse pour le secteur agricole mais ça c'est vraiment à discuter et puis c'est surtout ne pas dédouaner en fait les entreprises qui payent le carbone à ne pas décarboner eux-mêmes exactement sujet important qui dépasse le système herbagé du massif central donc merci beaucoup pour l'intervention je vous propose de continuer et de rentrer un peu plus dans nos systèmes herbagés la place justement du système herbivore et des prairies de nos massifs dans ce système et leur contribution au stockage carbone et je propose que Vincent si tu veux prendre la main voilà donc je me montre juste quelques secondes donc bonjour à tous je m'appelle Vincent je travaille à l'institut de l'élevage et je suis chargé de mission à l'institut de l'élevage et donc dans ma carrière j'ai fait de la microéconomie j'ai fait de l'agronomie je travaille encore actuellement sur biodiversité il ne faut plus que tu te montres Vincent parce que même voilà ta caméra voilà c'est fait et puis dans très très rapidement pour vous présenter un peu le plan parce qu'en fait on va je vais mettre plein de choses sur la table ces choses-là sont à débattre bien sûr ces choses-là sont des calculs que j'ai fait en utilisant des outils et donc moi ce que je vous propose c'est de passer d'abord plutôt sur une approche c'est quoi ce sol on en parle toujours de façon donc avec une slide on discutera de ce qu'est ce sol ensuite on va aller voir du poids des pratiques de certaines pratiques sur ce sol ensuite on reviendra à notre animal revenir à notre animal au sens où comment peut-être à l'avenir construire l'animal l'herbivore qui sera l'herbivore qui permet de limiter les émissions donc on va partir d'abord d'approche un peu simplifiée ensuite moi je propose de travailler sur une approche un peu relation animal-herbe ce qui est rarement fait et en plus donc dans les dernières approches ça sera plutôt des approches un peu de système pour cadrer des affaires qui touchent à la matière organique des sols et quand on parle de matière organique des sols on parle forcément de carbone donc moi je fais un petit retour plutôt agronomique ésotechnique là-dessus et quand on veut traduire par exemple de la matière organique en carbone et bien il suffit d'utiliser le facteur 1.73 et on arrive à convertir du carbone en matière organique voilà donc je regarde l'heure 20 minutes on va essayer de faire 20 minutes et donc juste un petit rappel par rapport à ce qu'est ce sol et ce qu'est cette matière organique des sols donc j'ai repris un graphique de Claire Chenu qui me semblait tout à fait adapté c'est juste que tout le monde parte sur les mêmes bases et donc se dire que le sol en fait c'est entre 90 et 99% d'éléments minéraux la matière organique alors contrairement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure on n'est pas au 30% on va dire un sol français moyen entre 1 et 10 10% de matière organique et cette matière organique quand on fait un focus et bien en fait elle se décompose de la façon suivante c'est des organismes qui sont vivants les organismes qui sont morts ils peuvent être végétaux ou animaux et donc sur la partie qui reste vivante on est plutôt autour de 15% et de ces 15% si on refait un focus et là c'est où on rentre dans les dynamiques en fait du fonctionnement du sol donc on va parler en fait de ces organismes vivants qui sont à la fois des champignons qui sont des racines des micro-organismes de la micro-faune et de la macro-faune concernant les micro-organismes ils se situent entre 5 et 15% en fait des 15% que je viens de préciter voilà donc le rôle en fait de ces micro-organismes qui représentent en gros que 2,5% si je ne me suis pas trompé et bien en fait c'est de construire ou de déconstruire des matières ou des tissus pour les restituer en éléments simples donc en gros la transition est bonne puisqu'en fait le sol ça a toujours été le grand négligé des études ou autres de la recherche aussi malgré maintenant quand même un poids plus important donné au sol avec des métaprogrammes et est-ce que je voulais pardon oui bonjour je suis bonjour on a une activité liée à la matière organique liée à la structure des sols c'est-à-dire la composition en limon argile et sable pour faire simple on a des aspects qui touchent au côté un peu chimique il y a des effets un peu aussi chimiques et on a des effets biologiques dans ces sols et donc en fait tout ça pour dire que ces sols sont aussi un élément qu'il faut protéger au regard de la fertilité des sols ce qu'on appelle fertilité des sols ce sera la capacité de ces sols à décomposer par exemple des choses dépolymérisées des choses complexes à les rendre sous ces éléments simples et être capable de les restituer aux plantes qui en ont besoin voilà c'est plutôt une définition comme ça la fertilité plutôt que le potentiel d'un sol à produire et à faire le rendement qu'on veut voilà on change un peu d'approche voilà donc suivant et donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet ça c'est une étude qu'on a conduite en fait pour le CNIEL avec Caroline Petitjean qui est maintenant à Agro-Paris-Tech et donc pour montrer qu'on a travaillé sur les activités enzymatiques des sols et puis sur la biomasse je développe pas mais l'idée c'est de comprendre un peu le principe et les tendances donc quand t'es dans les prairies permanentes si on prend au protéase et donc les enzymes et donc le cycle plutôt le cycle d'azote on se rend compte que la prairie permanente c'est quelque chose qui est quand même si on la mettait en référence les autres courraient pas mal après et puis ensuite on a une dégradation enfin pas une dégradation mais on voit qu'on a une gradation entre de la prairie temporaire de 6 mois de 3 ans de moins de 3 ans et puis les cultures annuelles et donc en fait un des effets qu'on voit c'est alors c'est le graphique plutôt de droite sur la biomasse microbienne c'est qu'on se rend compte que quand on met de l'azote sur un sol donc avec une culture bien on a une activité qui se situe autour de 300 on va le mettre en indice c'est des microgrammes je crois et en fait quand on rajoute du fumier on active encore un peu plus cette biomasse microbienne et quand on met du fumier plus de l'azote on l'active encore un peu plus alors ça c'est des histoires d'équilibre de rapport C sur N je ne vais pas le développer là parce que ça deviendrait un peu complexe mais en gros pour ceux qui ont fait alimentation le fait de mettre un fumier on a un excédent on va dire de carbone parce qu'on a un rapport C sur N de 18 le fait de rajouter de l'azote minéral on va équilibrer la ration on va dire de ce rumuel ouvert qu'est le sol voilà et donc aussi un travail qui avait été fait mais quand on parle de sol et de matière organique des sols et qu'on veut se tourner vers l'approche plutôt carbone et bien en fait le sol peut être considéré en trois séparations qui renseignent en fait sur le temps de résidence alors en fait plus les éléments vont être grossiers et c'est la partie plutôt gauche donc entre 200 et 2000 micromètres donc c'est un millionème le micron de mètre et bien en fait on se rend compte que d'abord on a une première une première version de la matière organique qui est plutôt sur des turnovers rapides c'est à dire que ça va être consommé très rapidement par les micro-organismes du sol et autres pour être décomposé et ensuite restitué aux plantes ou réorganisé sous la forme d'un pouls microbien ensuite on va avoir quelque chose qui est intermédiaire donc qui est plutôt sur des turnovers entre de plusieurs dizaines d'années entre entre 10 et plusieurs dizaines d'années donc ça c'est c'est donc des des fractions qui sont plutôt intermédiaires entre 50 et 200 micromètres et ensuite on va avoir des fractions beaucoup plus petites et donc des fractions qui elles sont réfractaires et dont le turnover ou on va dire le temps de résidence dans les sols est situé plutôt à l'échelle du siècle donc quand on parle de carbone il faut être aussi on pourrait alors quand on parle de carbone tel que l'a évoqué Carole tout à l'heure on parle de cet ensemble mais il est important de porter à connaissance ces effets et notamment un des effets quand on veut renforcer les carbones on va dire plus plus comment résident dans les sols l'apport d'effluents si tu peux revenir en arrière c'est très bien donc l'apport on voit que l'apport a été fluents merci Nicolas et bien en fait l'apport d'effluents renforce ce côté carbone stable ou résident longtemps dans les sols voilà ensuite alors je vais débiter ça donc on va rentrer dans une deuxième approche là c'est en fait on va faire un bilan humique un bilan humique pour montrer qu'en fait quand on a des cultures en rotation qui sont en rotation qu'avec des cultures annuelles ou des cultures en rotation avec des prairies temporaires courtes ou des prairies temporaires plus longues et bien on va regarder l'effet que ça a sur l'évolution de la matière organique et donc moi ce qu'on a fait là c'est un bilan humique plus parce que déjà d'une part on ne va pas faire un bilan humique à la parcelle on va le faire à l'échelle du système d'exploitation et on va regarder sur les rotations quand on met des apports qu'on enfuit des pailles ou autre quel est le bilan qu'on a en termes d'entrée mais aussi la minéralisation qui prend en compte des facteurs climatiques plus on a à l'ouest plus on va avoir de la minéralisation plus on est sur des sols sableux plus on a de minéralisation plus on est sur des sols argileux plus la matière organique va être plutôt inerte pas complètement inerte mais on ne va pas avoir le même niveau de minéralisation donc si on passe à la suivante voilà donc on prend le temps de la lire donc en fait en rouge c'est une rotation qu'avec des cultures annuelles quand on prend la partie plutôt orangée donc c'est quand la prairie temporaire rentre en rotation avec des cultures annuelles mais que la durée de présence dans la rotation de cette prairie est moins grande que la part la durée des cultures annuelles deux ans de prairie temporaire quatre ans de culture colza bléorge maïs si vous voulez et ensuite on va prendre un autre type de rotation c'est le poids de la prairie temporaire qui va être renforcé c'est-à-dire qui dépasse la durée du temps de culture donc on va avoir par exemple quatre ans de prairie temporaire et puis deux ans de culture annuelle et ensuite on revient là-dessus et donc en fait le graphique là je l'ai par provocation titré le maintien de la matière organique à 3% parce qu'en fait quand on voit des bilans ou des situations en disant on stocke avec un sipan on fait des choses comme ça on oublie de dire à quel stade en est ce sol en termes de stock et donc plus le stock va être important plus la minéralisation va être importante donc plus le besoin pour maintenir ce sol à 3% va être important quand on n'est plus qu'à 1% comme certains sols au nord de Dijon par exemple sur le Châtillonnet là la question en plus on est resté sur des plutôt résidents la question elle est on ne voit pas si on considère que 1% c'est bien et bien on va avoir une quantité enfin une perte qui va être très limitée parce qu'elle est fixée sur le stock j'espère que je suis clair mais on y reviendra si vous voulez et donc en fait voilà comment j'ai screené ça j'ai fait le 1 émo là c'est en fait une culture annuelle si on prend la rouge si on prend la orange c'est donc cette fameuse pré-temporaire inférieure et l'autre et donc en fait un apport régulier ça veut dire tous les 3 ans je mets 35 tonnes de fumier et j'enfuis tous mes résidus de récolte et donc je regarde ce que ça donne donc on est en excédent pour les 3 sachant qu'on est majoritairement excédent pour la partie pré-temporaire plutôt de longue durée si on prend la deuxième situation 2 émo là j'ai retiré en fait j'ai retiré les pailles en fuit on serait plutôt dans un système on va dire polyculture élevage équilibré et bien on va se rendre compte que si on retire en grande culture uniquement les pailles en fuit et qu'on met des apports réguliers on va déjà se retrouver en déficit ensuite sur le 2 la partie pré-temporaire plutôt courte et bien on va se retrouver plutôt encore en excédent et sur le 3 donc le poids de la prairie est très important et ensuite ça va se dégrader donc en fait plutôt sur la droite on est plutôt sur le 6 on n'est jamais d'entrée de matière organique dans ces sols et bien en fait seule la partie avec pré-temporaire comment survit la pré-temporaire longue donc c'était pour montrer un effet on peut passer à la suivante mais un effet qu'on a quand même sur les rotations et puis là maintenant on va passer à la partie animale puisqu'on en a fini sur la partie sol et donc ce graphique là il montre quoi il montre que tous les ans de toute façon nos vaches grossissent j'ai pris l'exemple des vaches à laitantes en vaches laitères on aurait pu prendre autre chose on aurait pu prendre des courbes de rendement de performance et autres mais en tout cas on va prendre le poids de nos vaches à laitantes et on se rend compte que certaines vaches à laitantes maintenant quand elles sont abattues elles sont proches d'un poids vif qui fait une tonne d'un rendement enfin d'un niveau de poids de carcasse à 480 kg comme la blonde d'Aquitaine par exemple et là l'une des questions qui se pose c'est qu'en fait ces animaux qui grossissent et qui viennent vraiment des grosses cabanes hyper conformées ont mais c'est pas écrit dans la littérature et c'est pas écrit dans les livres de l'INRA en termes de nutrition puisque c'est assez linéaire pour une race le calcul de la capacité d'ingestion s'est fait sur le poids métabolique donc moi je pense qu'il y a un travail à faire parce que moi l'hypothèse que j'aimais et j'affiche très clairement et bien qu'en fait plus notre animal va être lourd plus sa capacité d'ingestion va être dégradée sans ramener à 100 kg de poids vif et donc plus sa capacité à valoriser de l'herbe va être limitante et donc ça veut dire que ces gros modèles de vaches et bien en fait on se rend compte qu'il faut 5 à 6 mois pour engraisser une vache qui a plus de 900 kg alors qu'il faut 2 mois et demi en gros pour engraisser une vache qui fait 50 ou 700 kg voilà donc le poids des carcasses la vache de demain laquelle sera-t-elle ça sera plutôt autour de 700 kg que 900 kg pour la raison que je vous évoque et en plus en termes de durée de vie sur une phase d'engraissement et bien entre 6 mois si on le ramenait à 100 kg de poids vif et bien en fait on aurait une durée donc ça veut dire du méthane produit du N2O et autres etc on peut passer à la suivante et donc pour revenir à cette vache demain et si on focus enfin focus sur l'allaitant en fait les formats à 700 kg il faut absolument garder l'objectif des qualités maternelles et qualité maternelle ça veut dire produire du lait il ne faut pas faire des vaches qui soient bodybuildées et il faut en plus qu'elles aient un poids qui soit limitant et donc les collègues de la génétique ont appris des choses il y a quelques années ils m'ont dit mais Vincent la précocité d'un animal c'est pas parce qu'on a un veau très lourd qu'il est plus précoce bien au contraire les veaux qui sont plus légers sont plus précoces à la fois sur le développement donc précocité de développement ça veut dire capacité à être engraissé plus rapidement aussi par rapport à des veaux qui sont plus lourds on prend l'exemple des jeunisses mais aussi pour les jeunisses la capacité à avoir une précocité sexuelle plus importante et donc plus les jeunisses sont lourdes moins elles sont sexuellement précoces voilà ça c'est des ingrédients qu'il fallait qu'on mette sur la table pour se dire que doit-on faire et c'est ce qu'on portera à débat tout à l'heure éventuellement si on passe à la partie suivante je suis toujours dans les clous Nicolas pardon oui oui ça fait à peu près 13 minutes nickel donc on va passer maintenant à combiner maintenant notre animal avec notre prairie permanente et donc j'ai fait une courbe peut-être qui ne plaira pas à Pascal parce que cette courbe je l'ai faite à la main pour montrer qu'on a la courbe de croissance de l'herbe mais quand on a une croissance de l'herbe l'idée en fait de cette diapo c'est de montrer le mécanisme qui suggère et qui tend au stockage et donc au stockage de carbone donc en fait quand on a un développement des parties aériennes dans une prairie bien généralement par anticipation on a déjà un premier développement du système racinaire et le développement de ce système racinaire il va entre 0,3 de ce qu'on voit sur la partie aérienne si on avait 5 tonnes sur la partie aérienne et bien ça ferait une tonne 5 si on était à 0,3 si mes calculs sont bons si on a 0,5 ça ferait 2,5 tonnes etc et donc j'ai pris moi en hypothèse qu'on était plutôt sur du 60% dans cette prairie permanente c'est à dire que si j'ai 5 tonnes en gros si j'ai 6 tonnes d'herbes produites j'aurais plutôt 3,6 tonnes de racines et donc en fait pour expliquer tout ça c'est que sur mes 6 tonnes c'est à droite un peu de la diapo sur mes 6 tonnes de matière sèche qui sont produites donc sur les parties aériennes je vais avoir 5 tonnes qui sont valorisées une tonne de pertes c'est à dire que l'animal qui pâture on est en situation de pâturage et bien en fait l'animal qui pâture va piétiner va générer des pertes d'herbes les bouses vont générer aussi des pertes d'herbes et on a notre système racinaire qui est ramené plutôt à une production autour de 3,6 tonnes et donc si on prend ce que notre animal va ingérer en termes d'herbes il va en ingérer 5 tonnes et quand on prend la digestibilité apparente de ça qu'est-ce qui disparaît en fait 70% de l'herbe ingérée disparaît sous différentes formes ça peut être des gaz etc et le reste est restitué dans l'FSS c'est ce qu'on appelle la matière organique non digestible et quand on fait le total un petit peu de tout ce chiffrage donc le restitué non valorisé le racinaire j'ai pris le choix de prendre un coefficient isohumique alors si on regarde hémo restitué c'est par notre vache donc on prend bien 5 tonnes pour passer de la matière sèche à la matière organique j'ai pris 90% et ensuite j'ai appliqué donc la monde la matière organique non digérée et ensuite j'ai appliqué un coefficient isohumique c'est-à-dire rendre cette humus cette matière organique de départ fraîche en matière organique ou en humus stable et donc j'ai fini de faire ce calcul-là et bien j'arrive à peu près à 3 tonnes de matière organique stable et donc si je fais ma conversion hémo égale 1,73 carbone et bien en fait je suis à un stockage de 1,7 1 tonne de carbone soit 6,4 tonnes d'équivalent carbone on va voir il y a un intérêt à ça alors moi je l'ai fait dans le vide mais on avait fait un travail avec Passim à une époque c'était à Jalony si tu veux Nicolas mettre la suivante Yeni merci et donc en fait on avait fait un travail à Jalony c'était en 2011 et 2012 on avait passé on va dire à la moulinette Passim qui est un modèle en fait de prédiction et du carbone mais aussi sur de l'azote et donc on avait regardé ce que ça avait donné donc 2011 était une période très sèche à l'époque donc il y a eu peu de rendement peu de racines donc peu de sénescence racinaire peu de restitution animale c'était pour une parcelle pâturée et on était plutôt pour cette parcelle-là autour de 700 kilos de carbone et l'année suivante on a eu une période qui était très favorable donc avec des productions pour cette prairie ou en tout cas ces prairies permanentes puisqu'on en a quand même une grande partie à la ferme expérimentale Jeanne-Oly on était autour d'un stockage à 2,5 tonnes de carbone par état donc qu'est-ce qu'on a cuit de ça c'est qu'en fait le stockage de carbone il est quand même guidé pas mal par l'effet climatique et il est guidé pas mal par la fauche ou la pâture puisque quand on fauche le stockage sera moindre que ce que ça affiche sur cette partie et donc quand on a assemblé l'ensemble des parcelles il y avait un essai système il y avait un système où on produisait des broutards classiques c'est-à-dire c'était des vélages plutôt tardifs de février-mars et puis des vélages d'automne plutôt octobre-novembre septembre-octobre-novembre et bien en fait ces deux systèmes-là on les a comparés alors c'est peut-être pas seulement ça qui est important mais quand on regarde la partie empreinte sur les kilos de viande les productions brutes de viande vive ou à l'UGB parce que j'aime pas trop cet indicateur-là on va le prendre par UGB et bien sur le système d'automne en 2011 on était à 4,9 tonnes 5 tonnes en gros sur 2012 et en fait quand on regarde l'empreinte de carbone c'est-à-dire qu'on prend la partie brute que je viens de vous énoncer moins la partie stockage et bien qui est sur la droite par Passine par cette simulation et bien on était au-delà de la neutralité carbone on était en situation de stockage global sur ces systèmes je ne suis pas en train de vous dire que tous les systèmes sont en train de faire la même chose mais de façon saisonnière si on affine un petit peu le tir et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire à terme pour peut-être valoriser un peu plus de façon conséquente ce qui se passe sur des systèmes enfin dire qui sont assez décriés quand même la production de viande elle est quand même un peu dans le collimateur une vache qui ne produit pas grand chose 2000 litres de lait pour faire un veau qui va faire 300 kilos donc en gros ces systèmes-là si on rajoutait en fait de l'arboré et autres autour on arriverait peut-être à des choses qui sont alors en ayant des approches bien plus fines on aurait peut-être une autre discussion autour de ces sujets voilà donc si on passe à la suivante 3-4 minutes encore ça va être bientôt fini bien sûr donc juste pour vous dire que si on veut estimer en fait l'intensité enfin si on veut caractériser le côté plutôt anthropique d'un système ou plutôt ou carboné ou décarboné quand on est dans un système classique à l'étang on est plutôt sur du pâturage foin et quand on est dans un système plutôt boosté on fait du pâturage on a de la fauche et on fait de l'ensilage de maïs tout ça ça génère plus d'engrais quand on tend de la gauche vers la droite plus de carburant et quand on a notre prairie un pourcentage de prairie permanente dans cette partie-là la prairie permanente elle est plutôt affiliée à des systèmes fourragés on va dire plutôt simples très herbagés alors que les autres c'est plutôt des systèmes fourragés plutôt complexes et basés sur des cultures annuelles on tourne donc après qu'est-ce que c'est le gradient d'intensification animale le gradient d'intensification animale on peut le fixer par rapport au côté plutôt tardif des vélages de printemps et puis le côté plutôt précoce des vélages précoces plutôt d'automne donc plus je vais avoir des vélages par exemple précoces plus je vais être obligé d'être sur du stock du stock de qualité donc issu de cultures annuelles pour pouvoir avoir des vaches qui font une reprise de poids et donc qui sont à nouveau fécondées quand elles sont en bâtiment voilà donc on va à la suivante et là l'idée c'est de se dire attention il est un petit peu illusoire de croire qu'on peut changer les systèmes de façon très mécaniste en rajoutant de l'AE en rajoutant je ne sais pas quoi ce qu'il faut c'est se dire voilà on peut tout envoyer Nicolas je pense donc on a essayé de remettre ça le premier ingrédient c'est de se dire là on a pris le cas d'un système d'une productivité en système maigre et je n'ai fini du bassin charolais et bien en fait il faut quand même avoir un niveau de performance qui est autour de 330 kg par UGB dans ces systèmes si on était en broutard vente en broutard d'automne on serait plutôt à 300 si on était sur tout l'engraissement on serait à 360 donc en gros quand on prend l'intensité animale broutard on est à 4000 en graissement complet on est à 4900 et donc ça ça veut dire qu'en gros on essaye de voir en fait comment on peut positionner comment nos notre empreinte dans ce dans ce si je veux avoir une empreinte à 7 kg équivalent carbone par kg de vente vive et bien il faudra que dans mon système j'ai 60 art et donc il y a un autre exemple aussi derrière je crois donc si là je pousse alors c'est plutôt on était à 4600 on est plutôt sur un système on va dire en graissement des femelles ou des mâles et bien on serait pareil pour obtenir 8 kg d'équivalent CO2 par kg brut de viande vive et bien il faudrait que j'ai au moins 60 art donc on l'a régulé comme ça sur cette prairie là on a quand même mis un peu de haie on a dû mettre une centaine de mètres de linéaire on passe à la suivante et là il ne me reste plus qu'une minute j'ai fait une comparaison parce qu'en fait plus on tend vers une approche système moi je pense qu'on a les idées claires j'ai pris un système de 100 hectares ce système de 100 hectares en fait il a 80 UGB que ce soit des laitières ou des alaitantes c'est pareil pour moi et il a 25 hectares de prairie permanente 25 hectares de prairie temporaire 10 hectares de maïs et il a 40 hectares de céréales un système tout culture avec 50% des paillants fuits voilà donc sur un assoulement peut-être simpliste diront certains experts du végétal mais on l'a pris comme ça et en fait quand on se projette sur le devenir de la matière organique et qu'on fait une projection sur les 25 ans alors par an ce qu'on a dans notre système plutôt polyculture élevage donc qui est sur la gauche et bien en fait on a une matière organique qui augmente par hectare d'une demi-tonne et en fait quand on est sur le système plutôt grande culture on a un déstockage malgré 50% de paille en fuite de près d'une tonne et en fait par conséquence voilà ce que ça donne sur la matière organique du sol donc nos sols en système polyculture élevage ils augmentent même en matière de thon sur la partie cultivée je dis bien parce que j'ai pas pris la partie prairie permanente puisque ça va de soi et pour notre système grande culture en fait on est à moins 7% de perte de matière organique sur ces sols quand on sait combien il faut donner pour récupérer ces 7% ça interroge un petit peu et donc en termes de déstockage et en termes de stockage on est plutôt stocker à 7 tonnes par hectare sur 25 ans pour le système on va dire polyculture élevage et pour le système on va dire seule grande culture et bien en fait on est plutôt sur une situation déstockeuse à 13 tonnes par hectare et donc pour finir pour finir ah la charte graphique n'a pas marché et bien en fait pour finir moi ce que je pense en fait on a pris la prairie permanente le stockage de la prairie permanente le stockage de la prairie temporaire pour le système polyculture on a pris ce qui pouvait aussi déstocker il n'y a rien qui déstocke alors vous allez dire c'est un partisan c'est un lobbyiste qui travaille à l'institut de l'élevage non parce qu'en fait on a la restitution des effluents d'élevage sur les parties cultivées et on a introduit des cultures de légumes dans la part légumière enfin légumineuse pardon dans la partie prairie permanente donc on a une espèce d'autonomie pas complète mais intéressante dans ces systèmes là et sur la partie droite on a un système plutôt pur et dur grande culture et donc en fait au résultat c'est que sur 25 ans et bien notre système polyculture élevage des stocks par an 30 tonnes de carbone alors que notre système grande culture il est à 113 tonnes voilà donc si on va à la dernière on conclut et bien il n'y a pas de conclusion c'était l'ancienne diapo donc moi ce que j'avais ce que j'avais mis un peu qu'on pouvait discuter je peux le repartager non non mais c'est pas grave c'était de discuter sur l'animal sur l'aspect sol fonction sortir du débat peut-être trop forfaitaire qu'on a à l'échelle des prairies et être beaucoup plus fin même s'il y a des travaux engagés c'était ça que j'avais mis et que je soumets à votre débat en tout cas pour terminer le pâturage c'est quand même le côté le plus vertueux de ce qu'on a en matière de stockage puisqu'on aura de la prairie et c'est les permanentes et bien c'est encore mieux mais c'est les temporaires c'est bien aussi quand on a des cultures voilà merci de votre écoute merci de la présentation donc même procédé si vous avez des questions de compréhension sur la présentation et puis après on ouvrira le débat et en vous proposant un petit exercice donc si on peut se donner la 5 minutes autour de deux questions à Vincent en direct oui juste c'est bon Vincent merci pour ta présentation enfin moi une question très globale donc Pascal Carrère Inrae avec les chiffres que tu montes comment tu expliques que ces conclusions qui sont sur les vertus des systèmes pâturés polyculturés élevage ne passent pas dans les politiques publiques dans les calculs de coefficients dans les estimations que l'on a et qu'on en reste toujours à leur trouver enfin que ou à ne pas valoriser leurs vertus et plutôt à minimiser ces choses là en mettant des coefficients et des valeurs dans le stockage qui sont proches de zéro moi ce que je enfin c'est c'est une bonne question mais c'est une question qu'on va dire qui est assez assez politique mais je pense qu'on a souvlant négligé le compartiment sol quoi qu'il en soit on se rend compte la Pascal tu as dû lire des choses où à la limite un sipan qui produit ça veut dire que c'est un sipan qui serait un peu où on a une culture qui serait surfertilisé par rapport à une prairie on serait quelquefois plus stocker qu'une prairie un couvert permanent donc moi ça m'interroge beaucoup c'est pour ça que je vous ai fait quelque chose qui était un peu un peu basal en termes de stockage de carbone mais donc après à savoir pourquoi on ne prend pas le sol dans les ACV dans les ACV on ne prend pas le déstockage du carbone dans les sols on va prendre que le déstockage du carbone dans les sols sur la forêt amazonienne localement il n'est pas pris en compte donc il y a un trou donc quand on compare une production alors je ne vais pas sur le débat consommer de la viande pas consommer de la viande etc mais quand on compare le tout végétal avec le tout animal et bien il y a une partie qu'on a oubliée dans le végétal c'est le compartiment sol et donc on est des stockers si on ne fait pas attention à la matière organique dans les systèmes de grande culture et bien on est des stockers même si on enfuit toutes les pailles donc le fait de réintroduire quelque chose qui est plus pérenne mais ça je ne sais pas pourquoi Pascal je ne sais pas c'est des choses qui sont à faire valoir de façon forte et à la fois ce qui était dit sur les prairies permanentes où en fait finalement d'entretenir un stock c'est aussi vertueux que de gratter quelques kilos d'azote quelques kilos de carbone sur une exploitation qui ne l'était pas donc l'entretien du stock devrait être mis dans je pense ces logiques de modernisation du carbone l'entretien du stock ce qui ne va pas être facile comme challenge mais ceci devrait être pris moi je suis d'accord enfin tu ne l'as pas émis comme ça Pascal mais moi je serais pour ça et plus pour services environnementaux parce qu'en fait pour terminer sur ce sol qui crée l'eau pure entre guillemets c'est les sols prairieaux à bas niveau d'intrants et c'est eux qui sont les acteurs aussi des services qualité de l'eau et d'autres services c'est vrai que pour pour rebondir là-dessus on avait enfin il y a c'est il y a deux ans ou il y a trois ans au sommet de l'élevage il y a eu un atelier enfin un séminaire qui a été construit là-dessus par le cluster qui a proposé sur la question des indicateurs des mesures et des variables et c'est vrai que dans un certain point ce que l'on voit c'est la pertinence ou notre capacité à mesurer des variables ou des indicateurs complexes et à les renseigner et donc le sol fait partie de ces choses-là et que souvent peut-être Carole voudra réagir par rapport à ça mais dans les modes de calcul on a eu tendance à se focaliser sur des indicateurs faciles d'accès et à pas considérer toute la complexité et les interactions qu'il y avait dans le fonctionnement d'écosystèmes plus complexes donc ça c'est des choses qui sont enseignées dans la littérature scientifique mais qui sont encore mal appropriées ensuite lorsqu'on va passer à ces calculs de bilan Est-ce qu'il y a une autre question ? Je ne sais pas Carole si vous voulez rebondir sur cet enjeu-là Non, complètement là-dessus je rejoins ce que disait Fabien je pense qu'on est dans une démarche de remise à comment dire d'amélioration continue et il ne faut pas il ne faut pas voir en tout cas les méthodologies de calcul comme des choses arrêtées après quand c'est important de voir aussi ce qui se passe au niveau européen où l'élevage est encore une fois mis à mal justement dans tous ces mécanismes de certification carbone ça pose encore une fois question et je pense que dans ce cadre-là le système herbagé a vraiment une carte à jouer sur la partie technique pour vraiment mettre en avant ces méthodologies de calcul et l'aspect systémique qu'on essaye de marteler au maximum il y a Bastien Dallaporta dans le chat qui met une partie de la difficulté à intégrer de manière robuste le stockage de carbone dans les données et les comparaisons tient aussi dans la grande variabilité des ordres de grandeur et des outils en fonction des outils et des méthodes en variabilité des mesures qui sont faites ce que je pense c'est que alors ça on cite Cap 2 ER ou autre merci je ne connais pas mais chaque outil a des limites on a plein de limites l'approche atelier qui est faite dans Cap 2 ER il a bien fallu mettre des clés de répartition mais je veux dire que l'approche systémique l'approche système dans la quantification du carbone qui est à la fois en stock sur l'exploitation mais sur à la fois les efforts qui sont faits pour entretenir ce stock là et bien devraient être intégrés à ces outils et devraient faire partie aussi du jeu de la monétarisation parce que on va continuer enfin moi il y a des choses qui me surprennent parce qu'on est en train de dire actuellement dans la littérature et dans la presse on va dire plutôt agricole mais pas grand public mais plutôt agricole que finalement là où on a fait le plus de matière organique comme c'était cité dans les prairies de montagne on peut se retrouver au plus de 10% 15% même 18% finalement on est en train de dire que ces milieux là ils s'équilibrent et qu'ils ne stockent plus rien à terme moi ça me pose un problème alors peut-être qu'autour de 15 20 30% oui mais quand on est à j'ai volontairement mis le 3% pour le comparer au 3 pour 1000 même si c'est un travail qui a été fait par l'INRA qui a été très bien fait je pense que la gamme et la façon dont ça a été appréhendé devrait être revue sur des approches beaucoup plus systèmes et donc c'est une des limites mais le travail il a été fait c'est un travail qui doit être repris pour réagréger ça à un système avec des rotations avec des animaux dessus avec plein plein enfin qu'on prenne la globalité de la chose et pas prendre un petit point et le monétariser voilà mon avis merci et pour faire du coup pour un peu lancer la discussion et rebondir par rapport à ça profiter du fait qu'on est 54 participants maintenant je serai preneur un peu aux différents participants si vous avez des connaissances des échos autour de justement comment de pistes sur comment est-ce que c'est possible pour valoriser l'existant valoriser nos atouts des systèmes hervasés du matériel central valoriser notre capacité à ne pas déstocker là on ouvre un petit peu on ouvre un peu et je propose de lever la main si vous avez des pistes d'exploration qui pourraient être intéressantes à partager je te propose sinon c'est de repartager la diapo de conclusion qui donne les éléments de discussion qui peuvent être intéressants et en parallèle puisque l'objectif de la réunion était là-dessus d'ouvrir et de voir ce qu'on pourrait travailler à notre échelle et je proposais également dans la conversation de noter qu'on ne reprendra pas là mais que nous on traitera avec Nicolas à la suite pour voir si par rapport à la présentation d'aujourd'hui il y a des choses qui vous manquent que vous attendiez d'autres éléments ça je vous propose de le mettre en parallèle dans la conversation et donc pour ouvrir le débat de vous partager le document je te laisse continuer Nicolas avant que je le retrouve je t'ai mis le part est-ce que c'est ça que tu veux partager voilà c'est bon tu l'as retrouvé voilà est-ce que aujourd'hui alors c'est vrai que Pierre-Marie commençait à en parler tout à l'heure aujourd'hui on est tous d'accord que l'existant n'est pas assez valorisé et c'est comment par rapport à nos à nos à nos à nos éléments positifs sur le massif central et à notre système herbagé extensif quels sont les éléments dont une partie peuvent être là ou autre on peut prendre en compte et essayer de mettre plus en avant et de travailler et bien avec vous dans le cadre du cluster herbe donc il y a une question je crois Bastien oui d'Alaporta oui bonjour à tous merci pour la présentation c'est plutôt des remarques un peu génériques la question que ça moi ça m'évoque c'est un peu jusqu'où on peut appeler à décarboner ces systèmes là je pense qu'il y a quand même une question méthodo qui est la question de la référence par rapport à laquelle on se compare ce qu'on voit dans le label bas carbone c'est que ça pose question pour des systèmes qui sont assez bien positionnés c'est à dire que on ne valorise que l'effort et de fait du coup on ne regarde pas un peu l'objectif qui se pose aujourd'hui qui est celui du maintien des élevages et du coup du maintien du carbone stocké et ça c'est un problème un peu méthodo c'est le label bas carbone qui la met vraiment en évidence avec cette question d'état de référence mais ça je pense que quoi en fait quels qu'en soient les progrès ou les démarches de progrès si ce point là n'est pas abordé ou discuté on risque de passer à côté de l'objectif de mettre en avant ces systèmes là et le deuxième je pense c'est aussi une réflexion par rapport à l'allocation des impacts aujourd'hui sur des systèmes herbagés ou pour tous les systèmes on alloue ces impacts à des kiloproduits donc en fait on ramène des émissions et donc un impact négatif à un service de production alimentaire et finalement quand on voit la diversité des services rendus ça donne aussi un peu envie en tout cas ça pose la question de est-ce que tout l'impact climatique devrait être alloué à la viande produite ou est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir aussi des impacts climatiques qui soient alloués aux autres services que rendent les élevages et donc ça c'est aussi une approche peut-être une autre approche mais en tout cas tant qu'on se focalise aussi sur ce service de production on a un peu une inégalité un peu de comparaison des systèmes entre eux pour comprendre ce que vous proposez c'est par exemple allouer une partie du bilan carbone de l'élevage à par exemple le tourisme qui profite des paysages qui sont permis par l'élevage herbagé on alloue les impacts à un service ou un ou plusieurs services qui sont ceux qui font l'objet de l'évaluation et effectivement presque par défaut ou en tout cas on considère principalement ce service qui est de produire l'alimentation mais dans le cas de ces systèmes-là qui remplissent une diversité de services peut aussi se poser la question est-ce que ces impacts-là ne sont pas liés à d'autres fonctions qui sont assurées par ces systèmes-là dont ceux qui sont listés sur la diapo et donc est-ce que ce n'est pas aussi notre manière de voir et d'évaluer des impacts qui jouent aussi beaucoup sur ce qu'on peut en dire derrière alors il y a des approches méthodaux en ACV qui s'intéressent à ces travaux-là mais c'est quand même assez récent c'est toute la problématique que disait Pascal sur la mesure des indicateurs et après je laisserai les personnes plus complétantes répondre mais c'est comment avoir des indicateurs fiables à ce niveau-là et enfin comme vous le dites c'est vrai c'est des travaux qui sont conduits par l'Institut de l'élevage l'ITAB et l'interprofession au niveau de prise en compte de plus d'éléments dans les ACV pour pouvoir que notre élevage herbagé soit je ne sais pas s'il faut dire mieux considéré mais moins pénalisé plus justement comparé à des systèmes qui eux assument d'avoir pour unique fonction vraiment la production matérielle Est-ce que quelqu'un veut rebondir par rapport à ça ? Moi si je peux me permettre Vincent Manville sur la réflexion la réflexion est tout à fait pertinente on est focalisé enfermé sur des gaz à effet de serre sur du déstockage l'ensemble des autres bénéfices que la nature ou que l'homme pourra en tirer c'est passer sous silence la biodiversité par exemple dans les systèmes on va dire très herbicides elle est quand même pas inexistante elle est très présente par les continuités de paysagères que sont les haies les arbres les différents niveaux de stratification la place de la prairie la place aussi de culture annuelle dans ces patchs dans cette mosaïque on va dire agricole et on ne le fait pas assez valoir on a quand même moi je remarque pour circuler qu'on a des zones qui commencent un peu à s'enfricher ça va devenir un problème alors c'est pas un discours syndical que je tiens c'est des zones des micro zones qui s'enfrichent parce que l'élevage est parti parce que plus personne ne veut entretenir ces zones il y a des risques très importants à différents niveaux à niveau un appauvrissement aussi des espèces on va dire sauvages présentes une apparition de disservices avec des espèces qui pullulent et aussi un risque on va dire d'incendie très important alors c'est plutôt le sud de la Loire bien sûr Pascal rebondissait également de dire que c'était important de pondérer et de prendre en compte la variabilité entre annuels des différents bilans Cécile Payen de la région environnale Cécile ? Oui c'était c'était peut-être juste une remarque je pense qu'il n'y a pas que le massif central qui est concerné par cette problématique là je pense que là il y a Partijura Alpes enfin toutes les zones d'élevage à l'herbe et que pour avoir un poids je dirais pour négocier ça serait peut-être intéressant qu'il y ait un rapprochement de toutes les zones concernées pour faire valoir ces éléments là qui sont effectivement pertinents voilà c'était juste je pense pour essayer d'avoir enfin sinon si ça reste au niveau massif central ça ne fera pas bouger beaucoup les lignes au niveau national ou européen voilà après c'est sûr qu'au niveau que ce soit au niveau si on est plus politique ou syndical il y a pas mal de rapprochements qui sont faits entre les différents massifs il me semble ok c'était juste cette remarque les positions massives sont en général assez partagées dans les différentes instances merci moi j'aurais une question puisque c'est par rapport à j'ai évoqué l'aspect sélection génétique est-ce que quelqu'un pourrait réagir là-dessus qu'en pensez-vous puisqu'on a des formats de vaches par exemple on a des tentes qui commencent à dépasser les sommets mais peut-être une réflexion sur des performances avez-vous quelque chose à dire sur la génétique de demain puisqu'elle est sur la table aussi me semble-t-il peut-être que je me trompe il faut le dire aussi on a plusieurs acteurs différents de coopératives notamment ça pourrait être intéressant vous avez un retour à nous faire un élément de réflexion là-dessus oui Laurent Larré vas-y Laurent coopérative altitude je ne t'entends pas pour le moment tu veux le mettre dans la conversation ça marche bon bonjour à toutes et à tous moi je pense à un exemple en particulier en laitier j'avais un éleveur dans une zone vraiment montagneuse on va dire il y a une quinzaine d'années qui était en Holstein en système maïs et quelques tomberaux d'aliments donc ça nous allait bien à nous coopératives mais quand les enfants ont repris la main ils ont bazardé le Holstein ils ont mis des gerziès ils ont arrêté le maïs ils ont mis du pâturat tournant et aujourd'hui économiquement ils s'en sortent mieux et je pense qu'effectivement la gerzièse était sans doute plus adaptée pour ce système d'élevage où le maïs n'avait pas des rendements sensationnels où il fallait beaucoup d'aliments pour faire beaucoup de lait et ça c'est un exemple et après je ne suis pas un spécialiste de la sélection génétique mais c'est vrai que ça paraît si on veut favoriser l'élevage à l'herbe c'est sûrement pas avec des énormes carcasses c'est plutôt des vaches plus petites avec une pence plus large mais après quand on les achète malgré tout c'est toujours le problème quand nous-mêmes on achète les bovins on va payer les plus chers les plus grosses et tant que ça continuera les éleveurs continueront à avoir des vaches de plus en plus grosses et c'est aberrant mais c'est comme ça Nicolas Bela est-ce que tout le monde m'écoute oui on vous en parle bonjour Nicolas s'il qu'arrive comme mon collègue qui vient de parler pour un élevage laitier moi j'ai exactement le même le même exemple j'ai un agriculteur ça fait à peu près il y a 25 ans qu'on se connaît à l'époque c'est c'est un élevage où il y a 250 vélages où tout part au couteau le modèle n'a pas changé on va dire de ce point de vue là depuis 25 ans il y a 25 ans je lui vendais à peu près un petit peu plus de 200 tonnes d'aliments par an donc ça m'allait bien aussi et on a commencé un travail sur la production de luzerne donc aujourd'hui cette personne a intégré à peu près une trentaine d'hectares de luzerne dans ses rotations donc sa luzerne est partie prenante dans sa rotation donc derrière il met des blés il met des orges etc et cette personne là en 25 ans de temps a pris entre 50 et 80 kilos de carcasses sur ses vaches ses vaches on va dire ses vaches de renouvellement et ses vaches qui tuent tous les ans ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne là compte aussi sur la génétique et depuis 25 ans il a toujours compté sur la génétique pour gagner du gain en termes de carcasses ses gains lui coûtent moins cher parce qu'il consomme beaucoup moins d'aliments il consomme peut-être deux camions de tourteaux de colza par an à peine donc c'est un modèle si vous voulez qui est complètement rentable et puis derrière il fait beaucoup plus de kilos de viande étant donné qu'il vend beaucoup plus de kilos de viande pour lui tout lui va bien donc chez ces personnes là qui sont on va dire sur des modèles herbagés sur une très grosse partie mais sur des modèles quand même intensifs où la personne travaille très bien ça va être compliqué demain d'essayer de faire l'inverse c'est à dire de produire des plus petites vaches ou des plus petits formats de vaches voilà ça reste ça reste des modèles qui ont on va dire prouvé prouvé leur l'économique depuis plusieurs années et ça va être compliqué de revenir en arrière en arrière enfin moi je sais pas je mets un bévol par rapport à ça par contre voilà la production de l'herbe chez lui elle reste reste une dominante et voilà il bosse il bosse sa production tous les jours mais ça reste je me vois mal lui dire il faut que tu fasses des vaches un petit peu plus petites on va te les payer moins ça fera moins d'argent enfin ça reste je sais pas c'est bon c'est un modèle c'est un très bon exemple je pense voilà je tenais à le partager merci d'où la il y avait non Carole tu voulais intervenir oui non Pierre-Marie je sais pas si je peux juste compléter par rapport à comment on accompagne nous pas mal les AOP les labels rouges avec le pôle fromager massif central c'est quand même au-delà des aspects vraiment purement techniques économiques là il y a un vrai questionnement aujourd'hui dans les AOP où à un moment donné on sait bien que enfin particulièrement au système de montagne où les productions herbagères peuvent pas être aussi productives qu'en pleine à un moment donné le niveau plus on a un animal productif plus on dilue le terroir dans l'achat d'aliments extérieurs et c'est vrai que c'est des réflexions qui sont en cours et moi je rejoins je pense qu'en tout cas pour la zone cœur massif centrale la plupart des éleveurs aujourd'hui qui ont pu se laisser en nos bras crévés par la partenaise enfin voilà il y a ces mouvements là je pense que ça a splitté dans toutes les Zupras ces dernières années et c'est vrai qu'on note quand même un gros retour on va dire de lavage de plus petits gabarits dans des systèmes autonomes alors c'est pas du tout le précédent exemple où je me doute bien qu'un gars très efficient sur de l'herbe intensif économiquement ça marche bien mais c'est vrai qu'en tout cas en altitude je trouve que globalement ces dernières années tout le monde s'est un peu détendu sur la génétique de l'animal et je pense que c'est une vraie réflexion en cours en tout cas dans les filières de qualité puisqu'on sait très bien qu'avec que de l'herbe on ne fait pas une vache à 8000 litres de lait que à l'herbe en montagne Nicolas vous vouliez répondre bien ? je suis complètement d'accord on peut voir deux modèles demain des modèles complètement extensifs et puis des modèles totalement intensifs pourquoi pas mais je crois ce que je vous ai expliqué parce que moi ça fait 25 ans que je l'ai suivi et par contre je crois ce que vous venez de dire c'est clair il y aura moins d'achats les deux modèles sont deux modèles robustes le deuxième modèle peut-être qu'on tendra à être on commence à en parler je ne vais pas non plus dire les choses mais dans certains aboitoirs il y a des vaches qui commencent d'être trop grosses voilà clairement on a des carcasses qui deviennent trop grosses pour les travailler derrière clairement je relais le message de Pascal dans le chat en lien avec la diminution de consommation de viande par personne en France est-ce qu'il n'y aurait pas un gain pour les transformateurs à avoir des plus petits animaux des plus petites conformations avec de la viande plus forte qualité nutritionnelle qui pourrait ensuite être mieux valorisée j'ai un commentaire par rapport à ça Nicolas, oui oui on en écoute parler on en écoute parler des montagnes des montagnes de carcasses qui arrivent ça reste ça fait des gros morceaux derrière vous voyez ce que je veux dire donc le problème c'est que qui dit gros morceaux dit même si on a des prix au kilo plus ou moins abordables je ne vais pas m'avancer sur le prix et bien ça vous fait des pièces des pièces relativement chères et par rapport au consommateur derrière au consommateur final ça peut faire de l'argent oui oui mais bon les différents organismes et collègues concurrents on travaille tous sur ces modèles peut-être des plus petits modèles voilà oui Fabien oui non mais voilà merci des réflexions c'est de dire qu'il ne faut pas les modèles ne s'opposent pas d'autant plus qu'aujourd'hui le modèle c'est d'essayer de gagner en autonomie fourragère et protéique et en localisation de l'alimentation des animaux pour gagner également en coûts de rationnement et en efficience en efficience économique c'était une question que je voulais poser à Vincent justement par rapport au tableau où tu présentes un peu les compromis entre extrême entre guillemets extrême production et extrême extensification est-ce que est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui ou qui existent justement pour bien positionner finalement le modèle le plus efficient économiquement entre le gain environnemental et enfin pour préciser un peu est-ce qu'à un moment le format de la vache ne coûte pas trop cher à produire par rapport même à son gain économique et est-ce qu'il ne coûte pas trop cher à produire par rapport à son gain environnemental est-ce que est-ce qu'il y a des travaux sur sur le positionnement de de la bonne vache en fonction des des modèles de production il y a des travaux qui ont été conduits dans le cadre des six viandes notamment sur des nouveaux produits des bovins plus léger pour correspondre à des marchés qui sont les marchés peut-être demain il n'y a pas que le steak haché le piécé va rester sur place mais un piécé qui est plus approprié à une consommation alors Pascal il souligne dans son c'est manger moins de viande c'est aussi plutôt acheter à la portion appropriée ça et puis avec des qualités nutritionnelles qui sont qui sont à faire valoir alors le problème je ne vais pas jeter la pierre dans la marme mais le problème c'est que le marché rémunère toujours ces vaches qui sont des montagnes et quand on regarde en fait sur le plan environnemental ce qui se passe et même sur la dépendance au concentré consommé même si tout à l'heure c'est Nicolas qui disait qu'il avait pu réduire l'aliment donné que l'éleveur donnait en fait plus on va avoir un entretien important de notre vache c'est à dire une vache à 900 kilos ou une tonne n'a pas le même entretien qu'une vache qui fait 650 ou 700 kilos voire 750 et donc en fait la couverture pardon ça j'ai bien compris oui et donc en fait la couverture moi j'explique un mécanisme moi je n'explique pas les codes de l'économie mais le mécanisme fait qu'on va avoir des coûts d'entretien qui vont être cumulés et moins efficaces que sur une vache qu'on va finir en deux mois et demi donc voilà le challenge il est sûrement par là et peut-être que demain quand il faudra convaincre peut-être des OS ou autre parce qu'il y a quand même une course quand vous voyez les courbes sur le grossissement des formats c'est pas une course mais l'éleveur il retrouve culturellement s'il retrouve culturellement derrière la génétique de ses vaches par la performance aussi du poids et après c'est du culturel le marché de demain c'est pas trop ce que ça va être parce qu'on pouvait parier sur du piécé payer plus etc le marché il est nourri d'incertitudes donc après c'est pas comment ça va être et en fait voilà alors après les travaux oui il y a des travaux qui sont engagés là-dessus moi je pense que s'il y a un vrai travail à faire avec l'INRA là-dessus c'est de travailler sur les ingestions des animaux mais prouver que des animaux hyper conformés et des animaux de très grand format ont une perte de capacité à digérer de l'herbe plus c'est gros plus c'est amidonné c'est provocateur ce que je dis mais c'est un peu ça quand même vous dites plus c'est gros et plus c'est amidonné au sens amidon de l'orge est-ce qu'il faudra couvrir après la performance par des aliments qui sont beaucoup plus comment énergétiques que de l'herbe pure et dure enfin j'ai pas dit qu'on engraissait qu'avec de l'herbe attention non je dis juste que l'entretien est tel qu'à un moment on est obligé pour assurer une performance dans le temps et bien de couvrir ça avec un peu plus de concentré oui il y a deux interventions encore Myriam bien sûr Priscilla oui Myriam Ballas du Pôle Biomassie Centrale avant d'exposer l'essentiel de mon idée du moins essayé il y a eu des travaux menés par la ferme de Thornier d'Anjou en bio qui montraient bien que le dernier kilo produit était plus cher et forcément intéressant à produire en termes économiques pour le producteur donc Thornier d'Anjou étant une ferme expérimentale qui conduit des troupeaux qui faisaient des expériences sur des bovins limousins en bio et donc du coup ils avaient montré ça assez récemment que le dernier kilo produit n'était pas forcément très intéressant au niveau économique ça c'était pour répondre à une question immédiate moi en écoutant les échanges on voit bien que ces questions qui sont posées touchent à plusieurs thématiques méthodes de problèmes de méthodologie d'approche de service enfin en tout cas en tout cas on se dit même qu'il faudrait peut-être voir à travailler avec d'autres massifs pour essayer d'avoir plus de poids moi je me dirais juste qu'on va peut-être avoir une urgence sur le massif central et qu'il soit peut-être intéressant de s'occuper de l'urgence sur le massif central c'est qu'il est au moins sur le cœur du massif central on a de moins en moins de systèmes agricoles qui vont avoir des impacts sur des tas de choses même baisse des fertilités des sols et probablement sur les capacités de stockage de carbone on va avoir des impacts sur le tourisme on va avoir des impacts sur la qualité de l'eau des qualités des paysages et je pense qu'il serait intéressant peut-être collectivement de se dire comment on fait pour stabiliser ces systèmes d'élevage majorité à l'herbe vraiment sur le cœur du massif central sinon je reprends cette expression qui a été utilisée et qu'on essaye de voir comment on peut approcher cette question-là avec une approche filière et territoire c'est-à-dire en gros si on dit c'est des systèmes qui rendent plusieurs services qu'est-ce qu'on met autour de la table pour essayer de les stabiliser les agences de l'eau je ne sais pas les services du thermalisme les touristes enfin en tout cas avoir une approche différente pour au moins stabiliser ce cœur de métier enfin ce cœur de massif central parce que je pense qu'on risque de le perdre et là à mon avis c'est au-delà que de simplement payer des services de stockage de carbone voilà je disais que peut-être qu'on voilà si on avait une piste c'est de savoir comment collectivement stabiliser et conserver ce qui fait l'âme du massif central et que déjà si on travaille sur ces systèmes-là qui n'ont peut-être pas les plus productifs mais qui rendent des tas de services par ailleurs je pense que déjà ça ne serait pas mal si on arrivait à avoir une approche collective sur ces questions-là et qui pourrait peut-être faire école et amener à faire bouger des méthodologies mais en tout cas c'est pour moi un enjeu des territoires et je pense que si on ne s'y en part pas collectivement et bien si ce n'est pas les acteurs du massif central qu'ils font ce ne sera absolument pas d'autres acteurs voilà c'était juste plutôt une remarque sur l'approche qui était faite mais ce qui pourrait faire l'objet d'un prochain groupe thématique sur l'importance du compromis et de l'ensemble des services surtout quand on voit apparaître je suis tout à fait d'accord et surtout quand je vois apparaître des questions en bio et sûrement c'est peut-être bien conventionnel sur l'impact sur la fertilité des sols le fait d'agrandissement des structures qui fait qu'on a des tas de compromis qui à mon avis il faut prendre en compte assez rapidement sinon on va avoir beaucoup de systèmes de la production sur le massif central Merci Myriam je vous propose qu'on prenne une dernière intervention de Priscille à notre et qu'après on vous propose un petit sondage voir les thématiques importantes à poursuivre Oui donc moi je voulais rebondir par rapport à ce que disait Vincent par rapport en effet à travailler sur le format et de voir la perte en efficacité il faut aussi travailler sur la race et notamment parce qu'on a des races quand même qui sont à développement lent au niveau des vaches à l'étendre je parle et donc des croisements comme ce qu'on peut expérimenter actuellement sur l'accueil avec des croisements d'Angus mais il n'y a pas que forcément cette voie là ce sont quand même des choses à approfondir parce qu'on voit qu'il y a vraiment une meilleure valorisation de la ration en herbe et des performances en termes de GMQ qui sont quand même intéressants et sans apport d'intérêt donc voilà il y a l'effet en effet sélection au niveau au sein de la race mais il y a peut-être aussi des voies sur les croisements à faire ou des choses comme ça merci pour la remarque je lance un sondage on va pas résoudre l'enjeu pendant ces deux heures de discussion du coup un peu pour savoir comment est-ce que le cluster air peut apporter apporter débit pour répondre un peu à cet enjeu en sondage pour savoir quels sont un peu les besoins de connaissance les besoins de référence les besoins d'outils qui vous seraient nécessaires dans qui semblent nécessaires pour mieux appréhender cet enjeu et en fonction des questions voir si ça fera l'objet d'un approfondissement dans un autre groupe de réflexion thématique comme ce que proposait Myriam éventuellement ou alors voir s'il y a vocation à créer des groupes de travail sur des enjeux spécifiques à une émergence d'un projet de développement pour éventuellement construire des références particulières ou soulever des questions donc là je vous invite à rentrer votre réponse en mots-clés pour essayer d'avoir un peu une trace et une base de réflexion si vous avez bien le sondage est-ce que vous le voyez est-ce que vous pouvez rentrer des éléments oui c'est bon merci la question c'est de voir comment le questionnaire peut essayer d'apporter des vies pour répondre à cet enjeu au moins sur le matice en trainée Nicolas une fois qu'on a fait envoyer on a quand même accès on peut mettre plusieurs choses ou il faut tout mettre dans la même réponse vous avez moyen de répondre normalement à priori il faut essayer de faire des mots-clés parce que le nuage de mots apparaîtra en mots-clés et normalement il y a moyen d'envoyer plusieurs réponses et normalement il y a moyen d'envoyer et normalement il y a moyen Essayez de limiter au maximum le nombre de mots pour que le nuage de mots soit plus... Après, de toute façon, on pourra extraire et analyser de notre côté aussi le fondage. Pas mal de références système qui apparaissent sur les références en lait. Références sur une ferme massive centrale, les références de stockage, les pratiques les plus efficaces pour stocker ou pour ne pas déstocker. On se demande effectivement autour d'outils de communication sur ces enjeux-là. C'est un moyen de le partager ou pas ? Si là, ça répond encore. On va se donner une minute. Il y a 31 réponses. Et puis après... Le nuage de mots n'est pas très clair. D'accord. C'est fini. Ça ressort. Les réponses ne bougent plus tard. Si, encore une. Il suffit que je parle pour que ça augmente en fait. Donc, le nuage de mots n'est pas très parlant. Mais bon, il y a l'air d'avoir pas mal de questions. On va peut-être analyser ça un peu plus précisément. Je ne sais pas si ça pourra relancer la discussion telle ou telle, mais on fera un retour. Mais il y a des solutions. Sachant qu'il va être l'heure de remercier. Je pense qu'on va pouvoir analyser sur le vis-là ce sondage, mais on va le reprendre. Il y a encore... Je vais répondre encore d'ici la fin de la vidéo. On fera un retour vers vous également. Comment on peut rebondir à partir de ça ? N'hésitez pas. Si vous avez des éléments, des demandes, des éléments de complément que vous souhaitez ajouter, nous envoyer par mail. Merci. On va regarder, puis ça fera l'objet d'une synthèse. Lors d'un prochain CST, Nicolas ? Oui, on fera une synthèse lors du prochain CST en février, un peu là-dessus. Ou une ouverture aussi sur les prochains groupes de réflexion thématique. L'objectif, c'est de continuer à voir si on va poursuivre un peu sur un élément des discussions qui ont été apportées, des sujets que vous avez soulevés, ou si on va identifier un autre enjeu pour essayer d'aborder un petit peu et de soulever un peu les questions qu'on peut avoir sur les enjeux du système. Merci. Merci. On reviendra vers vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien pour l'organisation du groupe de réflexion thématique. Merci Vincent. Merci Carole pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Je pense que ça met un peu des bonnes bases pour pouvoir se lancer sur les questions et je pense que ça va trouver pas mal d'interrogations. On voit qu'on a plus d'interrogations qu'il y a de réponses au final sur comment on gère cet enjeu. Mais on voit également avec le nombre de participants qu'il y a un peu tous les acteurs, tous les réseaux et dans tous les départements qui sont vraiment très impliqués sur beaucoup d'interrogations. Et merci bien sûr à tous les participants d'être venus pour cette vidéo. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Parfait. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi.